Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Ce lac de Tibériade, je l'ai visité en 1944. Et j'ai ramassé des petits cailloux que j'ai gardés pendant des années dans un tiroir chez moi en souvenir de ce lac. Et c'est ce lac qui a été le théâtre de la majorité de la vie publique de Jésus. C'est là qu'il a rencontré ses disciples et c'est là qu'il a fait la première pêche miraculeuse, au début du début de sa mission. Les apôtres avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il leur dit à cette époque, jetez le filet à droite et vous trouverez. Et ils ont trouvé une quantité fantastique de poissons. Et c'est là qu'il leur a dit, suivez-moi. Et ils ont suivi. Trois ans. Une vie apostolique intense, merveilleuse. Et puis, ça a été le désastre, la condamnation à mort, la crucifixion. Et la mort, la résurrection. La résurrection dans laquelle nous baignons tous ces jours-ci. Mais ce qui est étrange, c'est que nous retrouvons la même histoire, le même récit, avec cet évangile d'aujourd'hui. Imaginons la scène. Les apôtres essayent de pêcher. Rien. Toute la nuit, rien. Et voilà qu'un inconnu, une forme noire, sur le bord du rivage, leur dit, jetez le filet à droite. Ils jettent le filet à droite. La même histoire. Le même commandement. Ils jettent le filet à droite. Et c'est la pêche miraculeuse. Qui le sent ? Qui a compris que c'est Jésus ? Bien sûr, Jean, Jean, Jean le disciple que Jésus aimait. Jean, ce tout jeune homme tellement sensible. Qui comprenait à demi-mot. Et il dit à sa pierre, c'est le Seigneur. Ils sont à 100 mètres. Le soleil n'est pas encore levé. Et il a compris. Il n'a pas vu, il a compris. Il a vu avec son cœur. C'est le Seigneur. Alors le gros Pierre, il était tout nu. Il prend un vêtement par pudeur, il se jette à l'eau, et il arrive tout embarrassé devant Jésus, qui avait préparé déjà un repas. Pierre est embarrassé, pourquoi ? Il est embarrassé parce qu'il a trahi son maître. Il a renié son maître trois fois. Je ne connais pas cet homme. Cet homme, cet homme. Vous voyez qu'il y a comme mépris derrière ce mot. Cet homme que tu as fréquenté pendant trois ans, cet homme qui t'a choisi comme chef des disciples, cet homme qui veut t'envoyer en mission. Et ils prennent leur petit déjeuner avec Jésus. Et puis après, c'est le dialogue. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre comprends. Pierre comprends. M'aimes-tu ? Toi qui m'as renié, est-ce que tu m'aimes ? Alors Pierre, ce bon gros Pierre, il lui dit, Seigneur, oui, je t'aime. Il l'a renié, mais il l'aime quand même. C'est souvent notre situation. Nous péchons, mais un peu malgré nous. Nous aimons le Seigneur, mais la faiblesse humaine l'emporte. Tu sais bien que je t'aime. Et il le répète une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu ? Mais oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Sois le pasteur de mes brebis, « Sois le pasteur de mes agneaux. » Et une troisième fois, comme s'il voulait enfoncer le clou encore plus profond. « Pierre, m'aimes-tu ? » Alors là, Seigneur, « Oui, tu sais bien que je t'aime. » Toi qui sais tout. Sois le pasteur de mes brebis. « Qu'est-ce que ça signifie, ça ? » Jésus veut nous dire une chose. « Si bas que tu sois tombé, il y a toujours une espérance. » « Si loin que tu m'es trahi, il y a toujours un pardon. » Il y a toujours un redépart. Le grand péché, c'est le désespoir. Saint Peggy, dans un de ses poèmes, sur l'espérance, il dit, « Le plus grand péché, c'est de désespérer. » Et Jésus, avec sa résurrection, nous dit, « Ne désespère jamais. » Quoi qu'il arrive, jamais. Quoi que tu pêches, jamais. Nous avons chanté au début de cette messe, « Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. » « Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. » Ça, c'est l'espérance. Ce n'est pas l'espoir. C'est l'espérance. L'espoir est humain. L'espérance est divine. L'espoir est basé sur des raisons très terrestres, très terre à terre. Je suis fort, donc j'ai espoir. Je suis en santé, donc j'ai espoir. Je suis intelligent, donc j'ai espoir. C'est lorsque la santé s'en va, la force s'en va, l'intelligence baisse, que commence l'espérance. C'est lorsque le péché nous habite, la tentation nous poursuit, la faiblesse nous écrase, que nous disons, « Seigneur, j'en peux plus. » Et c'est là que le Christ nous dit, « Henri, m'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Oui, ça suffit. Ne me dis pas, « Je suis bon, je suis pur, je suis saint. » « M'aimes-tu ? » Un amour qui est plus fort que nos faiblesses et nos manquements. Et alors, tout peut recommencer. Tout peut recommencer. Retenez cette phrase dans votre vie, « Tout peut recommencer. » Une amitié qui craque. Un amour qui éclate. Un échec. Nous passons tous par là où nous avons passé par là. Et Dieu nous dit, et le Christ nous dit, « J'ai triomphé de l'échec. » « J'ai triomphé de la mort. » « J'ai triomphé du péché. » Relève la tête. « Tu m'as trahi. » « Tu m'as renié. » Rien n'est désespéré. » Rien n'est désespéré. Cette capacité de rebondir, cette capacité d'espérer malgré tout, comme on dit, « Espérer contre toute espérance. » C'est ça. C'est ça le message de Pâques, le message de la résurrection. Ne désespère jamais. Tout peut recommencer dans ta vie. Seigneur, donne-nous, malgré nos réuniments, malgré nos trahisons, de croire dans ton amour indéfectible. Je crois que l'amour est plus fort que la haine. Je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Amen. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. est plus fort que la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada